Bien bonsoir Cézanne et bienvenue sur God of Ragnarok, on est aux enfers, littéralement bienvenue pour notre douzième set je crois, si je me trompe pas. Et on a ce fichu masque, et apparemment ce masque va nous indiquer le chemin, comme ici. Oh oui d'accord. J'avais oublié qu'on était tous. Ah ouais c'est le tritonc maintenant. Incroyable. Ouais ouais, par contre c'est chaud. Let's go. Il pourrait pas nous aider lui. Clairement. Yes. Oula attention. Allez. Et c'est fini. Enfin presque, voilà. Là c'est fini. Alors, où sommes nous censés aller ? C'est rien moi. Ah, ici. Ah, ici. Là-haut. On dirait qu'il y a un rebord qu'on peut atteindre. Si on... Trop lent. Eh ! Tu ne peux pas attraper les gens comme ça ? Que devais-je faire ? Eh bah vas-y, occupe-toi-en. Eh bah vas-y, occupe-toi-en. Pour une fois qu'il sert à quelque chose. T'as vu ça ? Je mange les monstres. Ah, attends. Voilà. Mais t'aurais pu finir au moins. C'est bon ? C'est bon ? Tu sais, ton père a payé le prix du sang pour ce qui est arrivé à Paris. Mais toi... Encore. Que veux-tu dire ? Plus tard. Ne faisons pas attendre le père de tout. Et à ce propos. Masque. Oui. Oui. Ouais bon, ça va. Deux secondes. Apparemment, on s'est séparés là. Il faut qu'on passe à travers ces rochers. Eh ! Tu pourrais ! Attention ! Il va tout démonter ! Oui. Voilà. Imagine. Ce que ça ferait à des zoos. Tu veux qu'on parle du prix du sang ? Que fais-tu des géants que t'as tués ? C'était ma famille. Sa mûre. Omnir. Il faisait partie des tiens. Les géants étaient le fléau des neuf royaumes. Et j'ai savouré la mort de chacun d'entre eux. Allez. Changeons de sujet. Tu sais. La dernière fois qu'on est venu avec mon père, on a remporté toutes les épreuves de Surt. Tu pourrais... Ne te moque pas. Mais il doit faire tellement chaud ici. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Qu'est-ce qu'il y a fait quoi ? Oh, t'aurais pu me prendre avec toi quand même. Tu l'as fait une fois. Autant te faire deux fois. Allez, j'arrive. 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 Je ne demande pas de m'apprécier. Mais... Nous devons nous faire confiance. Juste... Un peu. Confiance. C'est un truc de fou son marteau là. Il one shot tout le monde. Un truc de barge. Un truc de ouf. Allez, je le termine pour toi. T'as vu ça ? Merde. Mais non. Je te fais confiance. Ah non, tu vas pas rentrer dans ton trou. Je te dis tout de suite. Allez. Let's go. Allez, finis-nous. C'est bon. Attends, laisse-moi fouiller quand même mais... J'imagine que c'est par là-bas. Et je pense que oui. Non ? J'aurais juré que c'est par là. Il faut trouver un moyen de descendre. C'est bien. Tu sais... Je ne me souviens pas de toi. Ces preuves étaient amusants. Je ne t'amuse jamais. Tu es tellement différent de ta fille. Elle a fait l'air. Eh... J'ai pas ça. Ah tu vois. Je me remercie pas de toi. Qu'est-ce que c'est ? Tour, qu'est-ce que... Ah non. Toujours vivant. Non. Je réfléchissais et... Ouais. C'est ça ton problème. Oh. 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 Les épreuves se trouvent derrière cette falaise. Tu pourrais peut-être les passer avec Trouze. D'abord. D'abord. On est fini. Ouf. Pas le temps d'esquiver. Un ogre ? Non. Pas le moins du monde. Tiens le pas. Ok. Ouf. Attends. On va le finir. Vas-y. Let's go. On va le manger. Tiens le pas. Rato s'il le défonce plus facilement quand même. Faut pas se mentir. Oh non. Mais il y en a combien ? Alors vas-y. Et moi j'en ai. Lui je l'ai presque tué. Ah. Allez allez allez. C'est bon. Il est pas si fort que ça à tort. Il a même pas tué un ogre. C'est bon. Le père de tout a attendu des centaines d'hivers. Un peu plus ne le tuera pas. C'est drôle. Soit. Surtout ne bouge pas. Entendu. What ? Mais tu vas où comme ça ? Ça devrait l'occuper un moment. J'espère. D'accord. C'est là que le masque veut nous emmener. Mais allons voir la fresque d'abord. On trouvera l'autre morceau quand Thor sera là. La fresque. Par ici. Dis, Ingrid. Tu fais confiance aux ases ? Je sais que je peux pas leur accorder ma confiance. Mais je dois m'assurer d'avoir la leur. Et pour ça, je dois leur faire croire qu'ils ont gagné la mienne. Oui. Le père et moi sommes venus lors de notre dernier voyage à Mespelheim. Ça me paraît une éternité aujourd'hui. Oui. Je comprends mieux pourquoi est-ce que le coffre est ouvert. Il faut aller où nous d'ailleurs ? Pas forcément ici je pense. Il faut pas descendre non ? Ah bah oui regarde. Je casse tout. C'est pas grave hein. Oh non. Viens le fort. Vous ne voulez pas plus tôt aller combattre autant ? Haha. Vous jouez ce que ça ? Viens le fort. Vous êtes nombreux là ? Ah mais il y a un nid là-bas. Ok. Ah bah super il faut que j'aille péter le nid. Genial. J'arrive. Ah mais ça va être chaud là. Ah non c'est bon. Nickel. Facile. J'espère qu'on doit faire tellement chaud. Oh il y a un coffre. Je l'avais pas vu. On l'entend crier. On l'entend crier. Oh ? C'est une longueur Boda. Tu sais, pour quelqu'un qui a reçu l'entraînement d'un guerrier, tu te laisses facilement surprendre. Euh, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais ici ? N'ai-je pas le droit de visiter une fresque lorsque j'en ai envie ? Tu es venu chercher la bille de surte hein ? Peut-être. Tu es à la recherche d'autres billes de géants. Tu sais à quoi ça ressemble ? À la vie entière d'un membre de notre peuple. Et peut-être un peu à un placard. Non. On dirait surtout que tu veux défier le destin. La vraie question c'est qu'est-ce que toi tu fais ici ? J'aurais écrit mon histoire. C'est Odin qui te l'a donné ? Ce n'est pas... Enfin... Oui, c'est lui, mais ce n'est pas... Je ne travaille pas avec lui. Je ne lui parlerai jamais du bois de fer, si c'est cela qui t'inquiète. Et je ne serai jamais à son service. Ce sont les mots de la prophétie, pas les miens. J'ai une bille à trouver. Tu peux m'aider, si tu veux. D'accord. Mais tu es sûre de pouvoir ainsi briser les règles ? Aucune prophétie ne mentionne des billes que tu récupérerais. Nos fins n'ont pas encore été écrites, pas vrai ? Allez. Champion. Oh, bonjour toi ! Une épée douée de conscience. Une autre bille. Celle de Surt. Elle ne contient pas d'âme. Alors il est toujours là quelque part. Un jour, tu m'as parlé de l'exode des géants. Tu penses à eux parfois ? En permanence. Ils sont loin d'ici. Loin d'Odin, de Thor. Je... Je me demande sur quelle terre ils se sont installés. Quelle mer ils ont bien pu traverser. Pourquoi ? Je veux les trouver. Je vais sauver mon père et ensuite... Je les trouverai. Ça commence. Qui est-ce ? Pas Surt, en tout cas. Regarde tout ce gel. Cine Mara. Je crois pas avoir déjà entendu ce nom. Et voilà surtout. Oh. Ce combat a dû être épique. Oui, jusqu'à ce qu'il... Cesse. Ils ont juste arrêté. Oh non non non, regarde. Qu'ils ont combattu ensemble. Mais... On dirait qu'ils sont devenus amis. Oh. De très bons amis. Est-ce qu'ils... Oui. Oui, je crois bien. Oh, eh bien... Tant mieux pour eux. Mais on dirait que leur... M'amour... Les affets fusionnés ont une sorte d'énorme créature. Le Ragnarok. Et ensuite ? Le Ragnarok détruit Asgard. J'ai déjà vu ça dans la fresque de Groa. Eh bien... C'était... Troublant. Oh, tu te souviens du serpent dans lequel on a mis une âme ? Difficile de l'oublier. Je l'ai vu. Et... Il grandit. D'ailleurs beaucoup plus vite qu'il ne devrait. Ouais. Je me doutais que ça arriverait. Ah. Je vais rester un peu là. Il serait dommage que ton... Ami se rende compte qu'il a oublié une géante. Bien sûr. Mais... Sois prudente. S'il te plaît. Moi aussi Loki. J'aimerais vraiment, vraiment pas croiser ce serpent. Dis ça un, je dirais. Eh Ingrid. Thor aurait été tué par... Par... On l'entend encore se battre. Donc a priori il n'est pas mort. Flore. Bien sûr. Je dois l'admettre. Je dois l'admettre. J'ai fini entouré de mon type de cadavre. Littéralement pêché. La lave était rouge de l'os. Trop de sorelle. Génial. Tu viens m'aider maintenant. Le vainqueur de toutes ces épreuves a besoin de mon aide. Fais-tu contenter de regarder ton père ce matin ? Oh, ça va hein ? Pourquoi es-tu si long ? Pourquoi tout d'un coup il y a du monde ? Oh, c'est bon. Y'en a marre. J'ai faim. Je viens de massacrer ces créatures par Négion. C'est des merdes. Ils me font. Allez. C'est bon. Y'en a marre. J'ai faim. Je viens de massacrer ces créatures par Négion. Allez. Encore une fois, surtout viens pas m'aider. Putain. C'est bon. Oh, c'est quoi ce... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah. Merci. Tu aurais pu faire ça depuis le début. J'avais l'impression que tu t'en sortais très bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je m'en sort toujours très bien. Alors, où bat-on ? Il faut qu'on franchisse ces portes, on dirait. Bah, vraiment ? Il fallait bien que je m'occupe pendant que tu te battais. Eh bien, vérifie tout de même. D'accord. Hum. Hum. Par la porte, comme je l'ai dit. Thor ? N'est-ce pas impressionnant ? Tout bonnement, dis-moi. Tu es un dieu. Ouais, tu l'as dit. Et j'en suis un aussi. Hum. Voilà. C'est ici. Tu veux bien, mais où ? Dans la lave. Je ne sais pas. Apparemment, oui. Oh la merde. Je l'ai peut-être pris un peu tard là, non ? Oh la vache. C'est pas vrai. Ça reste entrenure. Mais plonger sa main dans la lave n'est jamais très agréable. J'ai pas réfléchi. Bien. C'est toujours mieux comme ça. Parfait. Allons-nous-en. Il va se calmer le saucisson. Il va se calmer le saucisson. Pas encore. Moi, j'ai ma petite théorie. Je crois que si nous trouvons les bouts manquants, on pourra regarder là-dedans sans, disons, y perdre un oeil. Ou pire. Regarde ça. On fait une bonne équipe, n'est-ce pas ? Et toi ? Tu ne trouves pas qu'on fait une bonne équipe ? Tout comme avec Baldur. Tout s'est bien passé là-bas ? Thor a été génial. Il m'a appris plein de choses. Il t'a appris des choses ? Ah oui, c'est vrai. Je vois. Que lui as-tu appris ? Rien. Qu'est-ce que j'aurais pu lui apprendre ? Exactement. Ah ! Je me demandais où il était passé. Quoiqu'en fait, je m'en doutais un petit peu. Des remords ? Je ne sais pas vraiment ce que je viens faire à Asgard. Mais maintenant, je sais que je ne viens pas vous espionner. J'aimerais que vous me fassiez confiance. Et si je dois vous aider à aller jusqu'au bout, je veux pouvoir vous faire confiance. La confiance se gagne, je comprends. Prends ceci, déchiffre ce qu'il nous manque. Si tu restes, bien sûr. Vous allez me dire ce que vous cherchez vraiment là-dedans ? Traduis ça et je te raconterai tout. Et là-dessus, jeune homme. Tu peux me faire confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est l'inverse. Si, je balance une flèche. Non, ok, je ne peux pas. Dites. Vous êtes toujours aussi dure avec Thor ? Je me dirais que vous êtes en colère contre lui. Oh, on est curieux. Je ne te regarde pas. Non, je comprends. Mais ce n'est rien de ce genre. C'est... Pour tout te dire, c'est le seul langage qui me compagne. Je te suis... Je te suis... Je te suis... C'est d'être gentil avec lui. Tu verras ce qu'il pense. C'est un instrument grec ? C'est peut-être Tyr qui l'a rapporté. Très bien, on vit, Eugene. Pas mal de loot, hein. C'est plutôt que... Tu me diras... Ça se garde. Il y a de l'argent partout. Hop. Ah oui. Elle s'appelle Ingrid. Bonjour, Ingrid. Waouh. Le père de tout te fait vraiment confiance. Bon. Contente que tout se passe bien. Oui. Moi aussi. Demain, nous parlerons des Valkyries. Avec plaisir. Ok. T'as l'air sympa. Là, c'est fermé. T'as l'air sympa. Et tu aurais-tu le besoin ? C'est une très bonne épée. Ce n'est pas le problème. Je croyais que... Que tu... Je ne me fâche pas. Je m'accorde. Tu sais que ce n'est pas ce que je veux pour elle. Tu ne veux pas qu'elle ait une épée. Le problème, ce n'est pas qu'elle ait une épée. C'est ce qu'elle va en faire. Tu sais très bien ce que je veux dire. Oui, je le sais. Et ce n'est pas ce que je veux pour elle non plus. D'accord ? Tu n'as pas à t'en faire. Elle est intelligente. Bien plus que son père. Bon. Je ne peux pas dire le contraire. Bon à savoir. Eh bien. Quelle drôle de journée. Exactement. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que l'aille me choper. Attends. Est-ce qu'on peut peut-être améliorer quelque chose ? Ah. Bel équipement. Sur quoi je peux travailler ? Ouais. On peut le mettre niveau 3 l'arc. Cool. Hum. Niveau de trucs spéciaux. Hum. 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 Mais euh. Ouais. Ceux-là, ils ne sont pas équipés ici. Je ne sais pas. Oh. Vas-y. On ne va pas améliorer. Bon. Un peu tout à améliorer. Hum. Bon. On n'a plus de quoi. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Step. Non. Deuxième. Ilia. Je ne sais pas. R cross de terre. markets. ... Bonjour mon frère, bonne nouvelle. J'ai un plan. Ah, vraiment ? Les Nornes, tu les as déjà vues ? Saurais-tu les retrouvées ? C'est possible, mais je ne vois pas si tu... Ce sont les moires de ces terres, n'est-ce pas ? Je veux savoir ce qu'elles savent. Elles ne seront sans doute pas coopératives. Il suffit que je les trouve. Par où on commence ? Midgard, mais si Atreus est à Asgard, on ne le récupérera pas sans une armée. Nous devons en constituer une. Oui, rien de tel qu'une guerre catastrophique pour arranger la situation. Le garçon semble intelligent. Peut-être que si tu lui laisses un peu de temps... Tu as ta part de responsabilité. Tu l'as encouragé dans son erreur, sa confusion. Je ne souhaite pas la guerre. Mais si Odin a enlevé mon fils, sache que je ne reculerai devant rien. Ta nature a toujours été claire, Kratos. Mais toi, Freya... La guerre en premier recours... Je te pensais différente. J'espère que les Nornes te seront de bons conseils. Le mien n'est peut-être plus utile ici. Tire, ça suffit. Ce n'est pas le moment de nous diviser davantage. Viens, assieds-toi, s'il te plaît. Tu es bien silencieux. Franchement, je m'étonne que toi, tu cherches un oracle. Mais ton intuition ne nous a pas trompés jusque-là. Allons voir les Nornes. Nouvel objectif. Un mot du destin. Qui suis-je pour lui donner des conseils ? J'espérais seulement aider le garçon à obtenir ses réponses. J'ai joué. C'est encore mon rôle de ce qui est. Allez, un petit coffre. C'est pour cela que j'avais un premier lieu. Dis-moi, attends, tout l'argent là que j'avais, la Ketrius. Non, c'est bon. Je ne l'ai pas perdu en fait, ça va. Je fais un de faire un peu les lames là. Il faudrait que j'aime bien les lames à la limite. C'est plutôt pas mal ça. Alors ça ne nous augmente pas des masses, mais c'est plutôt sympa. Côté bouclier. Ah ah ! Ok, on peut augmenter ça aussi. L'épée. Ça, c'est l'épée d'Attrius, je pense. Néau des armures. On pourrait mettre ça à niveau 5, mais c'était moins cher. Non. Objet spécial. Sinon, on fait niveau 3 là. Ça marche comment ? C'est vrai. Ah bah ok, je ne peux pas. Ok. Vas-y, équipe. Accessoires. Pas vraiment faire de quoi. Là non plus. Si je reviens sur la hache, éventuellement. La chance, des runes, la force plus 3. Ah, la limite, ça c'est plutôt sympa. De la force plus 10, c'est... Ouais, vas-y, on va prendre ça. Niveau 4. Let's go. Et je pense que ça devrait être bon. Ça te fait mal ? Oh, ça ? Seulement quand je m'inquiète. Comment Atrius peut atteindre Asgard ? Désolé, mais... Tu devras le demander à Odin. Il en contrôle, tous les accès. Je comprends que ce soit décevant, étant donné la valeur que tu accordes à notre expertise sur ces choses là. Mais... Il a toujours une longueur d'avance sur nous. Ça va le faire. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre dehors là ? Ah non, il est là. On y va. On y va. Je crois que nous allons devoir assumer certaines conséquences. Tu crois que c'est le moment de carillonner ? Abruti ! Je l'adore. Ah merde, attends, attends, il y avait un truc. Non ! Oh, dis-moi que je ploonie en arrière. Attends. Il y avait quelqu'un, non ? Ouais, voyez, il est curieux. Ah, mon bon Kratos, pardonne-moi. La disparition de Madame Nithod me préoccupe énormément. Est-elle une amie à toi ? Ce n'est pas une amie, plutôt. Une vieille occupante de l'arbre. Elle était même là avant que j'arrive. Et ça ne date pas d'hier. L'idée même qu'elle pourrait être retenue loin de ses petits. Affreux. C'est affreux. Finalement, on a tous des problèmes. Alors, du coup, Midgard. On va retourner aux sources. Sommes-nous sur Catreus les plus à Midgard ? J'en reviens, et je n'ai pas trouvé autre place de vous. Si Odin l'a invité, il doit lui avoir offert un moyen de... Non, ce n'est pas la seule explication. Dis-moi où trouver ces Nornes. J'ai découvert des fils qu'elles ont tissées près du lac Gelé. J'en ai caché un qui aurait pu servir à créer un sort, mais nous pourrions aussi l'utiliser pour les localiser. N'oublie pas, elles ne veulent pas qu'on les trouve. Enfin, une mission difficile. Ça ne nous change pas. J'aime pas les missions difficiles, moi. J'aime bien quand c'est facile. Oh, on est revenu à la maison. Midgard, ce vent glacial et ses attaques incessantes de maraudeurs m'avaient manqué. Ça, c'est parce qu'il croit à Kratos, responsable de Fimblebeper. Il pense que sa mort lui mettra fin. D'où a bien pu leur venir une idée pareille ? De moi, bien sûr. Bien sûr. Tu p'tit chien. Silence. Enfin, les p'tits loups, oui. C'est une amie, pour l'instant. Il vaut mieux que toi, tu leur donnes. Quand les loups auront trouvé la piste d'énormes, nous n'aurons plus qu'à les suivre. Je vais ouvrir le portail. Assez de gémissement ? Oh, j'aime trop ces chambres. Une fourrure est emmêlée. Il y a longtemps que tu les as brossées ? Ce soir est loup. Une fourrure emmêlée attire les balènes. En soin d'elles, ils prendront soin de toi. Grate au souci, il a compris. Après Zoserchain, il dit « Ouais, ce sont des loups ». Ouais, je sais, c'est des loups. Mais... Comment retrouver mon fils ? Rien d'autre. Ne vois-tu pas là une occasion de tirer au clair cette histoire de prophétie ? D'obtenir un second avis concernant ton supposé trépas ? Tu ne m'as pas dit qu'on avait annoncé ta mort ? Lorsqu'Atreus et moi sommes arrivés à Jotunheim, nous avons trouvé une fresque dissimulée. Les géants et feils avaient prédit notre voyage depuis longtemps. Qui nous allions rencontrer ? Qui nous allions combattre ? Tout s'est déroulé comme ils l'avaient prévu. Mais tu n'es pas mort. Cette image représentait un futur à venir. Faut voir. Je n'aurais pas cru que tu craindrais la mort. Là n'est pas le problème, c'est-ce pas ? Non. La mort pourra me prendre quand elle l'aura méritée. Alors ce n'est peut-être pas l'avenir qui te perturbe. Faye t'a mis sur cette voie et a veillé à ce que tu découvres la fresque. Je ne souhaite plus en parler. Maintenant qu'on a rejoint le lac, comment trouve-t-on les normes ? Observe les loups. Leur tête indique la direction à suivre. Euh... Tu peux me dire... Tout droit ? Je ne sais pas. Je ne suis pas revenu depuis notre grand combat, c'est possible. Elle aussi est élogieuse sur ce combat. À gauche ? Comment le sais-tu ? Elle m'a tout raconté lorsqu'elle m'a trouvé. Elle pensait que nous pourrions nous allier. Bien avant que je le réalise. La reine des Valkyries. Une alliée. Je suis la reine des Valkyries. Comme si Gros ne m'a pas manqué de me le rappeler. En vrai, je pense qu'il doit y avoir tellement d'endroits à visiter. Elle doit être pas mal là. C'est pas mal, des sages, des croyants, des gros. Tu n'as pas besoin d'être une déesse de l'amour pour comprendre de tout d'enjeuner. Ce fil du destin que nous suivons... Ce n'est pas la vie de quelqu'un, si c'est ta question. Les Nornes s'en servent pour se repérer, comme celle-ci. Les Nornes vivent dans un puits ? Non. Le puits d'Ors, où elle réside, est difficile à expliquer. Assez. Nous continuerons plus tard. J'espère que les Nornes vivent à l'abri et au chaud. Une chose est sûre, Midgard, en plein film Balvator, ne m'avait pas manqué. Oh non. Hum. Nous le sommes bien assez. Oh non. Boum. Attends, attends. Merde. C'est vrai qu'à chaque fois que j'oublie que je fais cette attaque, là, je perds toujours ma hache. Oh mais... Vous êtes une chienne, ma parole. Alors. Mon bro. Ça va ? Oh non, j'ai encore... J'ai encore cette merde, là. Attends, reprends les chaînes. Ah là... C'est bon. Après, tu me diras, le gros, c'est pas le plus dangereux, très clairement. Et puis avant, je me prends des coups, mais c'est par les petits. Hop. Prends le soin, là aussi. Hop. Wow. Le gros est quand même assez furax, hein. Ah bah c'est bon, il est déjà KO. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut faire ça. Attends, attends. Hop. J'adore. Ah bon, après, il faut pas non plus trop de rejouer avec lui, parce qu'au bout d'un moment, il reprend le contrôle. Allez, reviens là. C'est bon. Ah, ça doit être ça. Un pommeau d'épée. Mon frère, je connais cette poignée d'épée. Sois prudent. Tu es bien placé pour savoir que les armes peuvent abriser l'esprit. Wow. Si ça ne nous aide pas à trouver les normes, ça attendra. Je sens la trace d'une de leurs illusions. Je peux tenter de la dissiper. Fais donc ça. En attendant, moi je prends le coffre. Oh, je suis sûr qu'il y avait un coffre aussi, là-bas. Merci. Ouais, regarde. Oh, il y avait même un truc pour revenir. Une fausse piste. J'en ai bien peur. Voyons ce que les loups peuvent trouver d'autres. C'est d'une norme tout crachée. Elles savent que nous les cherchons. Je t'avais dit qu'elles n'apprécieraient pas. Que vient faire la poignée d'épée d'un roi maudit dans l'histoire ? Diversion, coïncidence, que sais-je. Elles diront sans doute que nous étions destinées à la trouver. Allez. Je le disais, les normes résident en un lieu appelé le Pieders. Ce n'est pas un lieu fixe. Ces accès vont et viennent. C'est un lieu qu'elles contrôlent entièrement. L'intangible devient tangible. C'est comme entrer dans son propre esprit. Mais si nous y entrons ensemble, serons-nous chacun dans l'esprit des autres ? Je ne suis pas sûre d'en avoir envie. Qu'est-ce que tu me ramènes toi ? Mimille, tu as déjà rencontré ces normes. Pas personnellement. Réa dit vrai. Elles ont le don de décourager les visiteurs. Odin a lui-même essayé. Il n'a jamais dit ce qu'il a trouvé. Soit il a échelé, soit il voulait oublier ce qu'il avait. Ça doit être là-dedans, non ? Attends, attends, attends. Descendra, descend. Peux-tu nous décrire ce que tu as vécu la dernière fois que tu as vu les temps ? Après dire, des détails sont flous. C'était comme sortir d'un rêve. Je me souviens surtout que je ne pouvais rien pour changer le sens de la force. Je n'en fus que plus déterminée à essayer. Pratos, un campement de maraudeurs ? Peux-tu qu'on s'en occupe, mon frère ? Il n'y a quoi là-dedans ? Bonsoir, les amis ! Alors, eux, c'est peut-être plutôt lâche. Boum ! Je dis toujours que quand c'est sur notre chemin, ça ne passe pas de problème. Oh, il a se calmer, lui. Allez ! Couplons en 5, là ! Let's go ! Hey ! Yes ! J'adore ! Alors, attends, bon, c'est où ton truc, parce que... Ah, mais c'est ça ? Non ? Je vous en dis sur le fantôme de Sparte est clairement exagéré. Exagéré ? Pas la partie sur la pureur frangresse, c'est solinaire. Mais celle qui dit que tu as remonté le temps pour remporter une bataille que tu avais perdue. Ça semble difficile à toi. Que Thor ait projeté le serpent au monde dans le passé depuis le Ragnarok passe encore. Oh, c'est la vérité. Les fils du destin lient les êtres et le temps. Les Sœurs du Destin abusent de leur foi. Quand je les ai défiées, elles ont menacé de défaire mon existence. Je les ai donc tuées et j'ai retourné leur pouvoir contre Zeus. C'est la chose la plus dangereuse et inconsidérée qu'on m'ait raconté. Nos morts ne disposent pas d'un tel pouvoir. Nous n'y sommes personne dans tous les royaumes, d'ailleurs. Oui, vous imaginez ? Si ce pouvoir existait, Odin le détiendrait. Et si Odin le détiendrait, nous serions dans une mer de bien plus noirs encore. Ça suffit, nous terminerons plus tard. J'adore Mimir. Mais quoi exactement ? Une autre illusion. Elle vient de cette paroi. Pour avoir revu un peu l'histoire de Kratos depuis les débuts des jeux, c'est assez glaçant quand même. Son histoire n'est pas de tout repos. On peut dire ça comme ça. Ça va, deux secondes, attends. Laisse-moi fouiller, regarde. Il y a un truc là-haut. Oh, vous êtes chiants ! Je n'ai même pas le droit de fouiller, quoi. C'est ouf. Génial. Bon, maintenant. Oh, bah c'est génial. Evidemment, c'est avec les lames. Oh, putain. Allez, 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 allez. On va le défoncer, celui-là. Il est très beau, par contre. Il mérite seulement qu'on le défonce. C'est bon, nice. Voilà ce que tu récoltes. Enfin, voilà ce que tu mérites. C'est tout ce que tu récoltes. Allez. Voilà, au sol. Oh, j'adore les musiques. Incroyable. C'était le dernier. Oh, c'est déjà fini. Laisse-moi aller fouiller, là-haut. Je ne sens rien. Rien qui ait un rapport avec les normes. Mais cela pourrait s'avérer intéressant. Quel est cet avant-poste ? J'ai besoin de nouvelles formes. Héhé, j'ai bien fait de venir. Y a-t-il quelque chose de potentiellement intéressant ? Voilà, pas ici en tout cas. Ouais. Là, on n'a pas assez. Oh, ah non. Il manque des débris. Et l'épée, on ne peut rien faire. Ça, en vrai, ça peut être intéressant, mais... Mais, mais, mais... Ça nous enlèverait un peu de santé. Rien ne te ferait plaisir ? Non, apparemment, non. Je ne peux pas le croire, Nimir. Ce signé est celui de Futurlund. Futurlund, tu dis ? Mais c'est là qu'il y en a Sigrun. La médication de Sigrun. Oh, ça ne me dit rien qu'il vaille. Tu as collecté les poèmes de Krasir ? Donne-les-moi. Je raffole. Oh, attends, on peut lui donner ? Ah, non. J'aurais bien fait, mais apparemment, il est méchant. Il n'y a rien là-bas, non ? Retournons aux loups. C'est vrai qu'il faudrait que je pense encore plus à utiliser le décor au moment des combats. Tout ce qui est arbres et pierres. Entendu. Donc, pour être clair, tu ne veux pas trouver les normes pour changer le cours du temps. Je ne leur demanderai pas de changer le passé, même si elles le pourraient. Je ne veux qu'une information. C'est déjà bien assez dangereux, d'après l'expérience. Par là. J'aime ça qu'il me fonde ton nez un peu en... Oh. Laisse-en prendre le corps. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'ai fait un repérage. Le lac grouille de maraudeur. Sois prépétendu. Ça me sera utile. Oh. Euh. C'est moi ou ils ont avancé tout seuls ? Ça va, ça va, il n'y a pas besoin de... d'aboyer. Attends, est-ce que je peux casser les tenues, là ? Ah ouais, trop bien. Comme dans le premier avec le bateau. Nous sommes au bon endroit. Ah bah j'espère. Attends, par contre, c'est peut-être derrière, non ? Ouais, il faut que je descende. C'est ce que je me disais. Oh les loups, vous me bloquez. Et tu vois, cette fois-ci, je n'ai pas dit chien. Oh, il y a encore un coffre. Pour le moment, on n'aurait... Enfin... On n'aurait ouvert qu'un seul... Herbe. C'est pas vrai. Vas-y, monte là-haut. Oh là là. Il est balèze. Là, peux-tu nous tailler un passage dans la glace ? Oh, les normes se sont mises à faire des murs de glace magique. Non, je pense que l'eau a simplement... Comment je suis censé péter ces trucs-là, là ? Je sais pas. Bon. Tu voulais que je fasse quoi déjà ? J'ai pas entendu. Je crée un chemin ? Eh bien, voilà. Attends, merde. Je sais plus maintenant. C'était la hache ou alors c'était les lames ? Non, mais t'as fini. C'était les lames. Oh, il vient là. On les a tous défoncés, là. Un truc de ouf. On les a mangés. S'ils ont persuadé ces maraudeurs de les protéger, même s'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font réellement. S'ils ne savent pas ce qu'ils font, je vais leur montrer. Il a pas tort. Les amis, je suis là ! Allez ! Moi, je l'aurais enchaîné. Oh, le méchant, il est pas content. Ouf ! Il m'a embroché. Il m'a encore embroché. C'est pas possible. On va s'occuper du petit. Allez, il a son compte. C'est bon. Il reste plus que toi, hein ? Oh, mon pauvre. Allez, à plus. Ah non, il y a encore un de tes frères, là. Let's go ! On va quand même enlever la moitié de ma vie, hein. Ça sent des bons gros méchants, hein. Faut pas se le cacher. Oh, non ! Moi aussi, je veux avoir ça, comme ça, au moins, je passe partout. Comme dit, jamais de 203. N'est-ce pas ? En vrai, j'ai pas vraiment envie de savoir, hein. Mais bon, il y a un coffre, donc... Il y a même deux coffres. Allons chercher déjà celui-ci. Je me sers, hein. Oh, super ! Oui ! C'est moi. Oh, la vache ! Mais ça va, oui ? Je veux bien atteindre un boss, mais... Ah, ok, bon, je peux pas le toucher. Mais bordel de bordel. Allez ! Allez, il y est presque, il y est presque, il y est presque, il y est presque ! Il y est presque ! Moi aussi, je suis presque. C'est bon ! Oh, la vache ! Alors, celui-là... Il en avait dans quel but, hein. Il en avait dans quel but, hein. Car il m'a paru plutôt réel. Ce qui se passera dans ton esprit, ça va vous dire. Eh ben... Celui-là, il m'a donné du flirteur. Bon, j'ai douté de moi, hein, pendant un moment. Oh, elle est KO, la fria. Elle arrête pas de courir. Oh, mais c'est pas vrai, ça ! Oh, génial ! Allez ! Au sol ! C'est bon, et respecte-toi ! Oh, mais il est chiant, lui ! Allez ! On est presque fermé. Ouais, moi aussi ! Ouais, moi aussi ! Et un souvenir hostile, qui plus est ! Ces moires devraient savoir qu'elles ne me dissuèderont pas ! T'as vu, la fourberie, il y a un coffre juste en face ! Et on peut même pas y aller ! J'ai l'impression que c'est là où on était au tout début du jeu, ça, non ? Alors toi, mon gars ! Professe, maîtresse des mages ? Regne des valkyrens ? Sorcière de l'huile ? Destructrice de tout ce qu'elle cherche à protéger. Elle ne peut qu'en pire. On est en train de tous les enchaîner j'adore C'est bon Ah non il y a encore quelqu'un Ah oui il est là Oh mais oh vous allez vous calmer vous Je déteste ces sorcières Oh non elle va recommencer là Ah non tu vas crever oui C'est bon Bon vous savez quoi je pense qu'on va cesser là Après ce combat épique là Je pense qu'on va cesser ici comme dit N'hésitez pas à mettre un commentaire à vous abonner Si la vidéo vous a plu Si la chaîne vous plaît Et moi je vous dis à très bientôt du coup pour la suite Et j'espère qu'on va retrouver Atreus Parce que bon le duo Atreus Kratos me manque quand même un peu Allez à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz